Bon, puisqu'on a vu à quoi ça sert de faire un style, on va voir comment l'utiliser. Donc ça c'est mon premier tableau qui m'a servi à faire le style tableau simple qu'on voit ici. Et très rapidement, j'ai obtenu un look similaire ici. Voilà, un look similaire. Donc je vais aller en arrière pour vous montrer comment j'ai procédé. Voilà le texte que j'ai tapé, tout simplement. Je sélectionne les trois. Regardez d'abord, vous allez tester après si vous voulez. Je sélectionne les trois lignes. Donc j'ai ma ligne d'entête ici. Et les données ici. Donc je vais sélectionner tout et demander tableau, convertir le texte en tableau. Mon séparateur c'est des tabulations. Le séparateur de lignes c'est des fins de paragraphe. Et je vais indiquer qu'il va utiliser le style tableau simple, style fruit. Ok. Voilà. Donc là j'ai deux problèmes. J'ai une ligne en trop ici. Je la sélectionne. Supprimer ligne. Clic droit. Supprimer ligne. Voilà. J'ai un autre problème. C'est la ligne d'entête n'en est pas une. En réalité c'est une ligne de données. Je la sélectionne. Clic droit. Convertir en ligne d'entête. Voilà. Donc dans ce cas là ça va servir. Alors pour une raison que j'ignore, les styles de paragraphe n'ont pas été reportés mais il suffit que je sélectionne la ligne et je dise tiens je vais appliquer le style de paragraphe en tête dans les tableaux. Voilà. Et ici je sélectionne les cellules, j'applique le style donné dans les tableaux. Voilà c'est bon. Il y a encore un autre problème c'est qu'entre le paragraphe qui suit et le tableau il n'y a pas de balise de fin de paragraphe. Je vais en mettre une. Touche entrée. En tout cas voilà c'est rapide. Grâce au style de tableau on arrive à rapidement formater plein de tableaux. Il était censé avoir une certaine hauteur de cellules. C'est bon. Oui, normalement le tableau, le style de tableau aurait dû amener automatiquement le style de celluleux, il n'a pas fait. Puisqu'elles sont indiquées là. Ok, on termine là pour les tableaux, c'est suffisant pour maintenant.